Bonjour, je suis Fabrice, je suis technicien fabrication additive. J'ai été embauché comme agent technique après technicien d'atelier, j'ai été après responsable d'équipe pendant une douzaine d'années et puis en restructuration j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer cette formation de technicien de fabrication additive. Mon métier aujourd'hui c'est la conception et la réalisation de différentes pièces sur différents process de fabrication additive. Ma mission première c'est faire la conception des plans ou des steps, des numérisations déjà réalisées, de les transformer en fait en fichier STL pour pouvoir le passer dans un logiciel qu'on appelle le slicer qui va saucissonner la pièce et pouvoir après la reconstituer couche par couche. On n'imprime que les parties de pièces que l'on a besoin, à l'inverse de l'usinage où on fait des copeaux et on enlève la matière, ici on ne met de la matière que là où on en a besoin. Ça c'est la fabrication additive. Mon métier a une partie commerciale parce que quand je reçois des demandes de conception et de fabrication de pièces, je dois réaliser un devis. Après acceptation de ce devis qui passe en commande, je peux planifier et ordonnancer mes affaires sur mon planning. On fait un petit peu de recherche et de développement effectivement pour essayer de servir au mieux nos clients. Ici on a plusieurs petites éprouvettes sur lesquelles je travaille pour avoir différents matériaux à notre disposition. Je dirais que la première particularité c'est la patience parce que les machines sont plutôt longues à imprimer donc il faut être patient, il faut bien faire attention, être vigilant. Je dirais être à l'écoute aussi quand je suis avec mon technicien d'atelier, prendre tous les reculs nécessaires pour bien réaliser ses pièces et être force de proposition comme je le disais tout à l'heure. Lui, il a une pièce à réaliser dans telle matière, si moi je ne l'ai pas, je vais lui proposer une matière équivalente ou peut-être même mieux. Le métier que je découvre est très 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 diversifié, donc du coup on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il faut savoir aussi dans les qualités, changer de métier entre guillemets, parce que l'ordonnancement c'est un métier, le plan de charge c'en est un autre, la gestion des coûts aussi, donc on est un petit peu tous ces métiers à la fois. Les perspectives sont encore très nombreuses parce que les procédés évoluent rapidement et donc on risque d'avoir encore une évolution surtout dans la rapidité d'exécution des pièces. Mes perspectives à moi ça va être d'améliorer au mieux en fait le procédé que l'on a aujourd'hui et pourquoi pas avoir d'autres machines avec d'autres techniciens pour développer un maximum cette fabrication additive. Après ce qui est intéressant dans ce métier c'est la découverte en fait des nouveaux matériaux qui remplace un petit peu les les anciens. Cette technologie là est vraiment innovante et très créative car on arrive à réaliser des pièces irréalisables auparavant. C'est une évolution constante en fait. Merci. 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 Merci.